Pour la deuxième partie, on va essayer de prendre un peu plus des cas concrets. Pour celui-ci, j'ai essayé de prendre un cas concret, mais aussi que vous auriez une chance non nulle de le rencontrer. Ce n'est pas évident que de vouloir faire de la reconnaissance d'images du jour au lendemain, ça ne peut pas forcément arriver. Mais par contre, je pense que ça vous est tous arrivé d'avoir un serveur web et des logs de ce serveur web, et potentiellement même des utilisateurs sur votre serveur web. Et donc finalement, il y a une question qu'on se pose quand on est à ça, c'est de savoir qu'est-ce que font mes utilisateurs sur mon site. Il y a plein de moyens pour savoir ça, il y a Google Analytics, mais parfois on veut aller plus loin, et c'est un peu le sujet de ce talk. Alors, le type de motivation, c'est que quand on fait finalement ces trucs de machine learning, le cas le plus classique associé à l'analyse web, ça va être dans l'e-commerce, d'utiliser ces technologies-là, de scoring, de recommandations, de segments d'un client, pour faire des upsells, des cross-sells, pour personnaliser les offres, pour déterminer à qui on envoie les mails, et qu'est-ce qu'on met dans le compte d'une email, etc. Donc c'est des usages qui sont finalement assez courants, où finalement la définition du problème souvent est assez claire, parce qu'en fait il s'agit de déterminer le produit qui a la plus grande probabilité d'être cliqué, ou d'acheter si on l'affiche, et qui maximise le revenu et la marge sous-jacente. Donc la définition mathématique du problème souvent est assez claire. En publishing aussi, c'est un peu pareil, ou en interprensing c'est pareil, il s'agit d'afficher la publicité qui maximise la probabilité de clics, et pour lequel on va gagner le plus de revenus. Après, quand on se place du point de vue d'un product manager ou des personnes qui font un site web, souvent on a des problématiques qui sont un peu plus... qui sont à notre temps, parce que finalement on se pose des questions de l'ordre de qu'est-ce que font les utilisateurs sur mon site ? Qu'est-ce que font les... Donc par exemple un cas que je vais prendre ici, donc c'est inspiré d'un cas réel qu'on a eu cette année mais dans un autre domaine, mais dans ce cas-là, je vais prendre le cas d'un site de médias en ligne, donc imaginez un journal en ligne, il va avoir des abonnés, il va avoir des nouvelles gens qui vont sur son site, qui vont naviguer d'une certaine manière sur son site, etc. Il va y avoir ces gens dont leur comportement va évoluer dans le temps, et ils vont avoir des revenus qui sont différents, enfin il ne va pas avoir les mêmes revenus suivant qu'une personne est abonnée ou pas, il va avoir des revenus publicitaires qui potentiellement sont différents suivant le profil des gens, etc. Donc à la fin, ils vont comprendre en tant que personne qui met en place le site, est-ce qu'il y a des choses à comprendre dans le comportement des internautes qui permettent d'améliorer le business. Et c'est ça le cas pratique. Et le problème sous-jacent, c'est qu'en fait, c'est toute une différence d'usage sur le web, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont arriver, qui vont être dans des contextes de navigation très différents. Du coup, quand on regarde les logs bruts d'un site, en fait, ce n'est pas évident de comprendre ce qui se passe. Il va y avoir des gens qui viennent dans des tablettes, etc. On va avoir des gens dans un site de news, des gens qui viennent et qui cherchent d'un site particulier, il y a des gens qui vont venir de Google News, il y a des gens du coup qui vont venir du search, il y a des étrangers qui vont venir sur le site, qui vont découvrir par hasard et qui vont être référencés d'une certaine manière, des gens qui viennent juste de temps en temps sur leur page. On va avoir des fans, des subscribers qui vont adorer regarder chaque article l'un après l'autre, et qui vont aimer, noter et commenter tout ça. Et le problème, c'est que souvent quelqu'un qui a un site web, en fait, ça, ça paraît évident qu'en fait, sur un site de news, on a ce genre de profil de gens. En fait, ce n'est pas évident, étant donné les logs du site web ou même ce qu'on a dans Google Analytics, de savoir combien de gens sont dans telle ou telle situation, en fait. Et comment est-ce que ça a résolu dans le temps ? Et est-ce que le samedi ou dimanche, j'ai plus de gens qui viennent de Google News ? Ou est-ce que par rapport au mois dernier, j'ai eu plus d'étrangers dans le site ? C'est peut-être parce que j'ai fait plein de sujets sur les Etats-Unis, donc il faut continuer, parce que ceux-là, ils font gagner plein de sous via l'interadvertising, etc. Et ça, c'est en pratique les questions pratiques qu'on se pose. Alors, les données qu'on a pour faire ça, en fait, en fait, c'est des données assez riches. Alors souvent, quand on fait du machine learning, l'intérêt, il vient quand on mélange plusieurs sources de données. Donc, on a ce qu'on appelle le clickstream. C'est un MOOC que j'ai appris il y a pas très longtemps, genre il y a 18 mois. En fait, c'est pour dire, c'est les logs des trackers web, quoi. Les logs des clics, des pages vues des gens. On appelle ça clickstream en anglais. Vous aurez au moins appris un truc aujourd'hui, c'est un MOOC peut-être. Et on va voir son contenu, en fait. C'est-à-dire le contenu, la hiérarchie de contenu que j'ai dans mon site. Les différentes catégories de news que j'ai, etc. Et les sujets, les thèmes que je reprends, les entités nommées, c'est-à-dire les noms des personnes, etc. Ça, c'est des données aussi. Je vais avoir des questions sur mes compétiteurs. Souvent, quand on fait de la news, la question, c'est de savoir de quoi parlent les autres sites de news. Et en fait, peut-être que les gens, ils viennent pas sur mon site parce qu'il y en a d'autres qui ont parlé du sujet avant moi. Et donc, du coup, tous les gars intéressés, ils sont partis via Google News chez l'autre et pas chez moi. Donc, ça va être intéressant de le savoir. J'ai des feedbacks des gens parce qu'ils ratent le site ou potentiellement, ils m'envoient des mails quand ils sont pas contents. Et j'ai aussi des logs de serveurs. Et les logs de serveurs, ça va permettre de voir si, par exemple, le fait que le temps de réponse ou les 404 ont des influences sur la satisfaction ou le temps que les gens passent sur le site. Et donc, à la fin, la réalité, c'est que j'ai des volumes de données assez différents. Est-ce que vous m'entendez quand je parle comme ça dans le métro ? Excusez-moi parce que j'ai des volumes assez différents qui vont des centaines de millions d'événements aux dizaines de millions d'événements. Et avec des qualités de contenus qui sont aussi relativement différents. Je vais avoir des contenus qui sont très structurés. Des contenus qui sont des log machines, mais potentiellement comme il s'agit d'annotations ou d'événements de tracking web qui ont été mis par des développeurs front-end qui ne savaient pas pourquoi ils les mettaient. En fait, potentiellement, ils ne sont pas de bonne qualité. Je vais avoir des flux RSS qui viennent de l'extérieur sur mes compétiteurs. Mais potentiellement, il y a du spam dedans, donc il faudra filtrer, etc. Et alors, dans le type de méthodologie qu'on a mis en œuvre pour avoir une meilleure vision des parcours clients, en fait, ça ressemble à quelque chose comme ça, dans lequel on va partir des différentes données de base. On va agréger toutes ces données-là pour avoir une certaine notion de ce que c'est qu'une session utilisateur. On va pouvoir utiliser de la visualisation du clustering pour comprendre quels sont les types de sessions à l'intérieur. On va effectivement définir, taguer et définir qu'est-ce qu'on fait, quels sont les types de sessions existantes. Et après, on va utiliser tout ça et de l'apprentissage automatique, donc ici et ici, pour qualifier toutes les sessions qu'il y a sur mon site et potentiellement, à la fin, avoir des statistiques sur mes sessions utilisateurs. Alors, le premier jeu, donc du coup, c'est le fameux jeu de préparation des données. Donc le jeu de préparation des données, ça va être de partir de la donnée brute, les clics, les logs, d'avoir des données externes de référentiels, puis au fur et à mesure du jeu, en fait, souvent au début, on agrège pour définir sur quels objets on veut travailler. Là, dans le cas qui m'occupe, je vais travailler sur une session, une session utilisateur, mais dans d'autres cas, j'aurais pu travailler sur, par exemple, l'utilisateur en tant que tel, et pas juste, l'utilisateur au fur et à mesure du temps, et pas juste sa session. C'est-à-dire, typiquement, une session, c'est 30 minutes passées sur le site. Et au fur et à mesure, je vais rajouter des signaux, des colonnes supplémentaires à mon jeu de données, parce que je pense qu'elles sont utiles à ma compréhension du sujet. Donc, pour être très pratique, je vais partir d'un clickstream dans lequel, en gros, je vais avoir des logs bruts, un fichier plat avec une cinquantaine de colonnes, souvent, dont beaucoup ne sont pas très utiles. Je vais refabriquer des sessions. Et là, potentiellement, je vais aussi avoir une... Il faudrait que je définisse fonctionnellement qu'est-ce que je veux dire par session. Est-ce que c'est 30 minutes dans l'absolu ? Est-ce que c'est des listes d'événements où il n'y a jamais plus de 5 minutes entre des événements, etc., etc. Donc là, potentiellement, il y a un algorithme à définir pour dire qu'est-ce que ça veut dire que des sessions ont un parcours utilisateur, et ça va me rajouter une colonne, une colonne de sessions. Et à la finale, je vais travailler sur un ensemble de lignes de logs associées à la session d'un utilisateur. Le premier truc de base que je vais vouloir faire, par exemple, mais c'est assez évident, c'est que je vais vouloir partir des données de base de la session, l'IP, l'User Adjun, pour savoir le device, l'ISP, la région dans laquelle la personne est, et aussi, par exemple, juste son heure locale. Ça, ça paraît assez bête, mais souvent, on oublie de prendre en compte l'heure locale. Quand on fait des analyses pour savoir si les gens sont plutôt du matin ou du soir sur le site, en fait, quand on a un public international, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, heureusement, c'est intéressant de regarder, d'avoir cette variable, de la rajouter. Et donc, à la fin, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est jamais un algorithme. Malheureusement, il n'y a pas d'algorithme magique qui va vous dire qu'il faut rajouter leur local. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, il faut réfléchir en tant qu'expert métier. Donc, expert du web, je sais que leur local est importante par rapport à la visite des sites de news, pour décider de le rajouter. Donc, dans les choses, on va rajouter au fur et à mesure des signaux. Donc, par exemple, on va vouloir se demander par où sont venus les gens et utiliser le référentiel des campagnes que j'ai déjà fait et des éléments qui sont dans le référeur de mes pages pour savoir si les gens sont venus d'adwords, de campagnes payantes, par le SEO ou par différents cadeaux. Alors, un autre truc qui est assez important, c'est que souvent, je vais vouloir, entre guillemets, et réutiliser le clickstream sur lui-même, et des agrégations de ce clickstream, pour garder des éléments sur l'utilisateur qui est en train de faire sa session. Et souvent, quand on fait de l'analytique web, ce qui est intéressant, c'est de savoir depuis combien de jours je connais cette personne-là, quand est-ce que c'était la dernière fois que je l'ai vue, et par exemple, combien de fois je l'ai vue dans les 30 derniers jours, combien de pages il a vues, combien de revenus il a générés, etc. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, finalement, c'est important de savoir si c'est une personne qui est très engagée sur le site, qui est un utilisateur régulier ou pas, est-ce qu'il est venu il y a très longtemps ? C'est-à-dire est-ce que c'était vraiment un newcomer sur le site ? Souvent, quand on est sur des sites, les gens qui sont venus dans les premières semaines ou premiers mois d'un site web, en fait, c'est vraiment des fans du site, et vont avoir des comportements très différents, même à fréquence d'utilisation égale, aux gens qui viennent d'arriver sur le site. Tout simplement parce que ce ne sont pas les fans d'origine. Et donc, à la fin, ça se transmet dans cette variable-là. Et à la fin, donc, au fur et à mesure, je vais, par exemple, aussi traiter les pages qui sont vues sur la session. Donc là, il y aura potentiellement pas mal de travail pour voir combien de pages de certs, sur quelles pages de contenus ont été vues sur la session. Est-ce qu'il y avait un ou plusieurs thèmes dans la session utilisateur ? Est-ce qu'il a regardé que des trucs d'internation ? Est-ce que la section internationale ou que la section en sport ? Est-ce qu'il a regardé cinq sessions, cinq types d'articles différents lors de sa session ? Web analytique, un truc qui est assez important pour aussi lisser sa donnée, c'est un peu bête, mais c'est juste de différencier les pages sur lesquelles les gens ont passé pas mal de temps des pages sur lesquelles les gens ont juste passé pendant cinq secondes, parce qu'ils ont été sur la page et après, ils ont automatiquement tout de suite fait bâle juste après. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ça va vous enlever pas mal de bruit et c'est un signal qui est souvent assez intéressant pour savoir si les gens étaient intéressés ou pas par le contenu sous-jacent, même s'il est relativement dur à voir de manière firme. Donc à la fin, je vais avoir des sessions analysées avec typiquement quelques dizaines de variables dans la question. Alors pour faire ça, en termes très opérationnels, on a actuellement un nombre très important de technologies disponibles. Vous pouvez le faire avec les doigts, enfin avec Java, complètement. Vous pouvez le faire en SQL avec Hive. Vous pouvez tout mettre dans votre base de données, tout faire avec du SQL et des Proc Stock potentiellement aussi. Ça dépend de la base que vous avez et du volume que vous avez en sous-jacent. Vous pouvez faire du Python avec du Streaming, du Spark, ça c'est très trendy. Vous pouvez faire du Cascading dans Java. À la fin, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent quand on va aller un peu plus loin, il va pouvoir coder d'une manière ou d'une autre une logique métier qui correspond à toutes ces notions de fenêtres ou d'élapses que j'ai mentionné précédemment pour calculer les signes. Et que donc, on sera souvent limité quand on reste au niveau du pur déclaratif pour avoir cette finesse-là. Donc à la fin, prochaine étape, qui en fait est potentiellement un peu optionnelle, c'est qu'on peut donc utiliser le clustering que j'ai mentionné précédemment. Vous voyez, il y a un lien entre les tours, pour analyser les sessions. Alors là, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va dire, comme dans l'exemple précédent, je vais avoir des sessions dans un espace à 10 dimensions. Et je vais pouvoir voir s'il y a des sessions typiques. La clustering dans ce cas-là, en fait, il va surtout permettre d'aller explorer un peu plus souvent les données, puis d'aller faire du sampling au niveau de chaque cluster pour fournir à un utilisateur une interface dans laquelle il va pouvoir avoir des sessions typiques du même type, pour essayer de se faire une idée de ce qui se passe sur le site. L'objet à la fin... Ah, je suis désolé, j'ai l'impression qu'on va pas très bien. Ça va être de, pour l'utilisateur, une manière en tout cas d'analyser ça, ça va être de lui permettre de taguer ces clusters ou ces types de sessions. Et donc, en voyant des sessions typiques, donc imaginez une interface dans laquelle vous voyez les parcours des utilisateurs et les statistiques pour un type de session, c'est de dire que là, en effet, c'est des gens qui cherchaient un sujet particulier. Là, c'est des fans qui ont passé tout leur temps à commenter les articles existants et notés, etc. Et à la fin, du point de vue projet, ça va être un utilisateur fonctionnel qui va prendre la décision et qui va caractériser son audience. Et c'est bon, c'est ça qui l'intéresse. Et dans la suite, alors c'est là qu'on utilise du Supervised Learning, on va utiliser typiquement là, on va faire, on va entraîner le modèle. Donc, quand on fait du machine learning supervisé, on a une phase d'entraînement et une phase d'application. La phase d'entraînement, c'est utiliser ces tags-là sur ces points-là, sur ces sessions, en prenant comme input les 50 variables que j'ai calculées, pour avoir un système qui apprend et qui, effectivement, découvre tout seul algorithmiquement que les gens, les newcomers qui venaient de Google News, ça va plutôt être effectivement des gens qui viennent de tel site, tel site, tel site, tel site. Et c'est intéressant que, si l'algorithme arrive à suffisamment généraliser, parce qu'on lui a fini les bonnes variables, pour qu'il ne détecte pas juste les newcomers qui viennent de Google News, mais les newcomers qui viennent de différents sites de SEO, qui avaient telle caractéristique dans le monde, et qu'en fait, il a bien compris que les newcomers, c'était effectivement des newcomers, mais pas des gens qui étaient déjà venus il y a 200 jours dans le site et qui étaient déjà des utilisateurs fréquents. Et donc l'algorithme, il va apprendre à tout ça. Pour ça, on va donner à manger à son algorithme préféré, les données d'entrée, avec les labels en question. Ça va fabriquer un modèle, pratiquer un modèle, c'est un binaire, qu'après on va pouvoir réutiliser sur toute la donnée. Donc potentiellement, j'ai tagué, j'ai donné des exemples, j'ai donné un millier d'exemples à mon algorithme, un millier de sessions utilisateurs que j'ai flagué à la main, de manière très patiente pendant quelques heures, et après il va pouvoir me dire sur mes centaines de millions de sessions, ça va être à peu près ça en pratique, les ordres de grandeur sur un site de news national, en fait combien j'avais de sessions de tel type. Parce qu'il va automatiquement généraliser ce que je lui ai donné comme exemple. Et après, je vais faire du reporting dessus. Reporting, ça veut dire que sur chacune de ces sessions, je vais m'intéresser plus particulièrement à certaines variables, souvent ça va être, si j'ai bien pensé à les calculer le revenu de la session, c'est-à-dire est-ce que la personne était abonnée, donc du coup potentiellement je peux attribuer une valeur marchande à sa session, ou est-ce qu'il a vu tant de pages et donc du coup je peux attribuer une valeur marchande via publicité à cette session. Et potentiellement combien il m'a coûté ? C'est parce qu'en fait pour générer cette session, il aura potentiellement il sera venu d'adwords ou de compagnes publicité en ligne, et donc du coup ça m'aurait coûté quelque chose de me faire venir sur le site. Et donc à la fin, désolé, là c'est encore aussi un petit peu petit, ce qui est intéressant c'est d'être capable d'avoir des engagements dans lesquels, par article de session, je suis capable de voir le nombre, de visualiser leur évolution dans le temps, et de comprendre pour chacun de parcours type utilisateur, est-ce que j'ai des revenus qui sont différents par utilisateur, ou des coûts qui sont différents par utilisateur. Et donc en termes pratiques, ça peut servir à ça de faire du machine learning de manière très appliquée sur des données de leur web. Ce qui est intéressant par la suite en termes de visualisation et de suivi, c'est par exemple s'apercevoir qu'il y a des gens qui font tel genre de session, puis tel autre, ou qui alternent telle session et telle session, et puis après de réfléchir plus simplement au niveau de la session de l'utilisateur, mais au niveau de l'utilisateur de mon site. Voilà.